Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et ce sera un deck pro Ntips sur Ceris. Puisqu'on me l'a demandé, on va essayer de la jouer. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué. C'est un personnage qui est énormément, qui est très fort si l'équipe adverse n'a pas de lentilles dès le début de la partie. Ce que vous ne pouvez pas forcément garantir quand vous êtes à niveau pro et quand vous êtes à niveau ranked haut et haut. C'est à dire les Cassis et pas tout le temps ban, les Nando, les personnages qui peuvent en heal également comme Lian, Imposition etc. Font que Ceris bas est assez peu joué car aux counter sont heal vraiment violemment dès le début de la partie et ça complexifie les choses. On va jouer Portée Mortelle parce qu'on va heal comme ça en mode 6 de manière très correcte. On va jouer la guérison, pendant la guérison on récupère le voyage de voyage chondre etc. On va jouer le deck assez classique sur Ceris. Ceris on va la jouer Motivation pour récupérer l'ulti plus vite, ça ça n'a pas vraiment changé. On est déjà sur un coup de don assez court du son sort et on va essayer de tenir. Alors le heal de zone aurait pu être intéressant ici mais compte tenu du fait qu'on joue contre une Cassis et qu'elle va counter de manière vraiment violente notre heal, il vaut mieux heal de manière conséquente après 3 rounds ou même après 2ème round. On tient notre... Hop, on pre-shot, on remonte notre Fernando, puis après on remontera notre petit... La Cassis est en train de l'être face à l'Aliane, donc on va essayer de l'aider. Le Drogose est avancé, donc on le heal. On va essayer de tenir le Strix maintenant, puis on relâche, puis on retient l'Aliane. Le Fernando devrait régénérer tout seul, il n'a pas besoin de nous. On perd le Drogose, là on ne pouvait pas tenir malheureusement. On va essayer de tenir le Fernando. Là, qui sait qu'on doit tenir le Fernando sans doute. Le Strix, on va tenir, on ne pouvait pas... Réussier de la tenir, on est bien patient. J'ai complètement raté mon outil, c'est ça ? C'est ça. On a perdu le Drogose, on essaye de tenir le Fernando, quoi qu'il arrive. On tient le Strix. On tient le Drogose, on tient le Drogose, on tient le Drogose, bien joué. Là, c'est l'Aliane qui va prendre des dégâts, donc on va essayer de rester avec elle. Bon, désolé, je fais très très peu de dégâts avec ma Cerise. C'est de ne pas me planter au niveau des Persona In, là on tient l'Aliane. Là, on va essayer de tenir le Strix, c'est trop tard. On tient finalement le Drogose. Bon, on tient, bien joué, il l'a fait tomber. On essaie de tenir le Manteau. Hop. On tient le Drogose. Là, il faut s'approcher du Strix pour le heal. On s'approche à une ligne. Ah oui, d'accord. À ce point-là. D'accord. C'est rare ce genre de move. Ah. Je crois quand même pas. Là, c'est plutôt le Drogose, je pense qu'il faut tenir. Ah, je peux plus. Allez, on tient mieux. C'est étonnant d'être dans une game où il n'y a pas de Furia. Merde, j'ai failli le bon. On dirait qu'on s'est dans ces cas-là. C'est plutôt le Strix. Strix, c'est mort. Je vais par la hache. Donc en fait, je me dis, j'ai préféré le décaler ici parce que je savais que la hache était de l'autre côté. Allez, on tient. Bon strike. On essaye. On le tente. Je move des ultis. Vu que les gens étaient... Il faut les tuer. On tient la mienne. Le Drogose, c'est important. Et ça passe ! GG les gars ! C'était bien. Alors, on joue face à une hache qui fait des dégâts de zone. Bomb King qui fait des dégâts de zone. On n'a pas trop pris de dégâts à part la hache qui a essayé de nous infliger des dégâts à un moment donné. On n'a pas trop pris de dégâts directs. C'est hache principalement qui nous a fait des dégâts. Bomb King, quasiment aucun. Donc j'aurais tendance à penser que si je dois prendre une diminution de dégâts, c'est plutôt bouclier de choc. Il n'y a pas forcément énormément de contrôle. Bon, il y a quand même le fear de d'en bas. On pourrait prendre une résilience. Même si on ne se commit pas, normalement ça devrait aller. On n'est pas obligé de partir dessus. Allez, let's go. J'aurais pu faire motivation 3. Vous voyez qu'on a quand même remonté l'ulti assez vite. Il y a rien. Je tiens mon auto. C'est un colo. Je crois peut-être que je vais tenir le Nando. Là, je fais une connerie. Oh merde, il bad. Moi, je remonte le petit Nando. La barre de Nando. Et la barre de Nando. On va perdre le Strix, j'ai l'impression. Non, ça va, il tient. Il est parti en semi-flanche, le Strix. Ça se passe bien. Il faut que je tienne le Nando. C'est compliqué. On va essayer de claquer un bon ultime. On va attendre que tout le monde se regroupe. Allez, on remonte notre ami Firmando. C'est plutôt le robot, je pense. Bon, j'ai une beaucoup en préventif, comme vous voyez. Bon, c'est mon style de jeu. Je remonte pas les barres de vie. Je vais une en préventif. On va attendre que les shields se cassent. Si les shields se cassent, on balancera le jeu. J'ai pris 4 kills, on va pas avoir besoin d'upties. On va tenir le Strix. On recharge. J'ai très peu d'EPS dans les dernières situations. On aurait dû un peu plus d'EPS. Le shield de 2H est dans CD. J'ai oublié de flush comme un élil. Tellement concentré que je fais l'armement. Y'a des retours. Il est pas mal là dans le mot ? Il est mort pile au meilleur moment. Là, il faut attendre que les shields soient claqués. Shield de 2H surtout. J'arrive pas à l'embaucher. Je suis un peu un débile. Mais j'y arrive pas ! Il se met tout le temps dans des lignes où je peux pas lui heal. Il se met contre les murs, etc. Horrible. Horrible sur le mot. Désolé, j'ai été horrible. Et merde. Oh, tant mieux. Tant mieux, ça fera durer la game plus longtemps. Tant mieux. Ça serait con, un 4-0. Un 4-0. Pas de 4-0. My bad. C'est... Les mecs, c'était trop difficile le heal de Nanto. Il était tout le temps là. Je te vois, je te vois pas. Je te vois, je te vois pas. Pourtant, j'étais à quelques mètres de lui. C'est moi qui ai dû le rater. My bad. Il faut penser que je heal pas beaucoup maintenant. Côté ride 3, 3, 3, je heal plus. Donc, il faut vraiment faire attention avec son positionnement quand on détente. C'est un très clairement. 3 000 moins 90. On heal à 400. À 300. Ok, d'accord. Là, le problème, c'est qu'il faisait pas du tout avec moi. Donc, c'est compliqué. Oh, merde. Elle m'a bump. Merde. On est en train de se rouler. À cause de la désorganisation, on est en train de se rouler. Les gens pensent tellement que c'est gagné qu'ils ne s'organisent plus. Je ne sais pas. C'est pas, c'est pas, c'est pour ça. Qu'ils ne sont pas. J'ai pas. Sous-titrage ST' 501 Aïe 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 si on la perd ça prouvera que Ceris c'est vraiment pas un bon healer ça prouvera que Ceris ça s'essouffle et qu'il faut gagner 4-0 avec ce perso et pourquoi les pros ne le jouent pas c'est parce qu'ils peuvent pas assurer ils peuvent pas ils sont jamais garantis de gagner 4-0 on a encore perdu l'iad c'est bon on tire allez les gars on peut tenir pour qu'on la tienne cette diapie je descends je me suis j'aurais dû mais on va descendre il reste encore 3 secondes il a besoin d'aide on repose 20hp 20hp quoi 20hp quoi on est en train de throw c'est à dire qu'ils vont réussir à toucher si on en arme je pense qu'il faut que je claque l'upti je pense qu'il faut que je claque l'upti il fallait mieux que je claque l'upti je pense trop risqué si on peut pas ce qu'il y a bon 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 je pense faut pas attaquer à gauche parce qu'à gauche si tu joues avec un genos tu peux attaquer à gauche parce que tu te frais il à travers les murs mais tu peux pas attaquer à gauche quand tu es avec une séries à droite que la séries puisse trouver des angles de vision qui vous permettra d'être heal c'est encore un défaut de séries comparé à un genos par exemple ou un d'en bas qui peut balancer des esprits soigneurs qui durent cinq secondes c'est ça les forces de ces personnages là on a fait un A pour un là je rigole mais pas très grave c'est pas le problème on pose ohlala malgré le heal c'est très frustrant ça c'est quand tu prends la bonne décision pour heal la bonne personne c'est pas suffisant on essaie de faire le maximum de dégâts possibles le shield casse je le dis oh l'ulti oh l'ulti les gars oh l'ulti les potes ça c'était beau on a mis des bons yeux on a là c'était l'ulti complètement piffé du début voilà ça va on n'a pas fait tous les ulti oh joli l'ustrix joli l'ustrix il a cassé les culs alors combien de montants de heal parce que est ce qu'on s'est vraiment fait détruire à cause de cassis qui nous bloque notre heal dès le début de la partie alors 168000 non pour moi c'est toujours une mauvaise idée la légendaire de hill zone pourquoi pas parce que quand il ya côté de 3 tu huiles plus du tout mais alors tu huiles plus du tout plus du tout on s'en est bien sorti bon on a fait que 21 cas dps que je suis plutôt content il a eu plus que nous d'en bas il est plus que nous d'en bas comme quoi on voit là pourtant pourtant je trouve qu'avec une bonne game on a essayé de hill en préventif les gens etc c'est sûr que ça serait pas la danse serait tellement différent s'il n'y avait pas de côté à aider s'il n'y a pas de côté réaliser c'est serait trop forte parce que tu pourrais il en préventif ça ça serait un petit peu comme quand je jouais moine sur guillard 1 c'est à dire tu préchote énormément c'est à dire tu dis à lui là il est vu son positionnement et vu le positionnement de l'acassi c'est lui qui va prendre des dégâts donc hop tu balances tu il avant ce qui fait que sa barre de vie a fait faire pouf elle va remonter tout de suite alors que si tu attends que la barre de vie soit me life et que la tu il va ça se trouve il va reprendre un burst et qui fait qu'il va mourir et et ça serait tellement différent en fait si vous voulez avoir un exemple que vous êtes un jeune je sais pas de 12 13 14 ans qui a jamais joué un mmorpg c'est dites-vous un healer enfin le problème c'est que l'attaque un seul sort mais en gros à les healers dans les mmo rpg c'était c'est sérisse mais sans cautériser c'est à dire tu dois tout le temps te dire qui va enfin en pvp en tout cas sur guillard 1 c'était ça et même en pve pour en pve tu peux une barre de liquide et sens et en gros là et j'essaye toujours de près chaude de me dire à la c'est plutôt lui qui va prendre des dégâts donc je vais balancer ça et ça c'est risque tu peux le faire qu'en début de partie avec génose bas c'est moins efficace avec d'en bas c'est moins impressionnant avec séries tu as vraiment la barre de vie chez pou pouf comme ça tu vois tu sens que le mec prend des dégâts pendant que tu il est tu es tu le remets full life toi alors ça c'est défaut ces qualités ça veut dire que ton il tu ne l'a plus pour balancer l'huile avant mais si tu t'organises plutôt si tu t'organises correctement bah ça va permettre de vraiment bien il dans le bon ordre après tu peux quand c'est une fois que le mec tu dis bon là il a gagné son duel où il a reculé tu cancels ton il hop il régène etc si il est full life moi j'aime j'aime beaucoup les il comme ça parce que c'est vraiment du mille de connaissance du jeu et d'essayer de voir par rapport à la map par rapport où sont les adversaires ta vision 3d la map qui te permet de savoir qui va subir des dégâts et ça tu peux le faire que malheureusement dans les premières manches dans la deuxième manche une fois qu'ils ont côté risé 3 c'est fini je peux plus faire ça parce qu'en fait tu vas tu vas il a 20 20 20 20 20 donc c'est ridicule donc c'est vrai que tant que côté risé sera la basse et ris bas elle prendra cher on le voit je trouve pas que dans le bas je trouve pas que j'ai fait beaucoup d'erreurs au niveau du île mais je suis même pas de vende en bas qui lui fait du 5 8 25 une game correct mais bon ils sont hyper quoi donc il est censé il est censé moins il et c'est à l'état et pourtant bah il plus que moi donc donc ça prouve voilà alors peut-être que si on avait pris le il de zone on aurait il en fait le il de zone c'est c'est un putain j'ai beaucoup il grâce aux îles de zone mais en fait ça s'essouffle très très vite puisque c'est un il beaucoup plus court ça faut pas oublier que cette légendaire là permet de il une seconde de plus donc mille de plus en fait et ce mille de plus il est très important quand il ya côté risé parce que côté risé ça dure 1,5 seconde votre il il dure deux secondes avec la légendaire de l'île de zone donc en fait vous avez ok si vous jouez contre des joueurs qui appliquent cautériser sur tout le monde bah vous allez une personne et vu que vous soignez moins bah vous allez vraiment soigner personne alors qu'avec le il bonne cible bah au pire si le mec s'est écarté il perd le opta au moins 1,5 seconde sur les trois secondes de ville où il est il correctement on va dire une seconde donc moi et beaucoup de pro player considère la légendaire de l'île de zone c'est bien dans les deux premiers rounds et après ça s'essouffle et alors au troisième route de cette légendaire là par contre s'essouffle énormément mais je dirais que la légendaire de l'île de zone s'essouffle plus vite on aurait pu la jouer on aurait pu la jouer mais moi je suis partie des gens qui pensent que le il mono cible est plus fort quand on joue de manière organisée avec des joueurs pas trop mauvais et là on jouait dans une game où les gens connaissaient un petit peu leur perso et faisait pas trop d'erreurs le strict c'était hyper fort voilà moi je pense que c'était la meilleure légendaire en tout cas c'est mon ressenti sur series peut-être que peut-être que certains défendront le il de légendaire de zone mais je trouve que quand vous allez jouer contre des très bons joueurs ça va s'essouffler énormément et dès le début de la partie on se contre ça dès le début de la partie on joue contre tir explosif réduit les soins de 75% pendant trois secondes donc si dès le début vous prenez un tir explosif sur votre île de zone bah vous allez vous dédouiller quoi donc je suis plutôt il mono cible il mono cible comme ça on est tout le temps en train de heal quelqu'un c'est plus mon délire mais c'est vrai que bah forcément le défaut à ça c'est qu'un gilio sail plusieurs personnes en même temps un en bas ça il plusieurs personnes en même temps une série sale qu'une personne en même temps donc donc d'une certaine manière les pro players peuvent se dire vas-y on va faire genre on focus ça et en fait on se retourne sur une autre et hop la personne meurt mais bon je sais pas s'ils font ça c'était le genre de truc que tu faisais dans guild ward 1 ça c'est à dire on va faire en fait tu faisais des feintes avec les guerriers les guerriers c'était celui qui faisait le 3 2 1 décharge et on balançait tout et en fait il faisait genre vas-y on va focus lui on commence il mettait une ou deux coups et s'il y avait un autre de ses coéquipiers qui 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 se mettait à côté et il disait non on focus lui pour et là t'as moi j'étais pas forcément prêt en tant que moine à il cette personne là parce qu'il avait call cette personne là et on voyait qu'ils dirigeaient vers cette personne là donc tu avais des swaps comme ça de focus qui est les bons healers mais il regardait le jeu il regardait pas les barres de vie qui descendait regarder le jeu et regarder le guerrier il se disait ah c'est là ils vont se retourner contre ce joueur là hop je lis de ce jour là donc donc c'est c'est intéressant le truc c'est que bien évidemment dans paladin c'est plus facile parce que vous vous soignez en cliquant sur le joueur dans un mmo vous cliquez en soignant sur un groupe comme ça avec écrit les noms des personnes aussi n'est vous cliquez pas sur la personne donc c'est plus facile de le faire dans paladin que de faire à l'époque dans guillard c'est moins impressionnant dans paladin dans guillard allez on se retrouve dans une prochaine vidéo de paladin j'espère qu'elle vous aura plu oui elle est publiée à assez tard aujourd'hui j'ai été pas mal occupé j'espère que le deck vous plaira guérison spirituelle se recharge 2,5 secondes plus vite le délai d'activation de voyage sombre c'est trois points minimum pendant voyage sombre votre vitesse augmente de 40% pendant guérison spirituelle vous récupérez 210 points de vie par seconde et activer guérison spirituelle réduit le temps de recharge de voyage sombre de 1,6 secondes ça permet de récupérer son f très très vite notez que le f finalement je l'ai assez mal claqué il ya des fois je pensais tout simplement pas mourir et j'oubliais d'utiliser je quasiment utiliser aucun f de la partie c'est vrai que c'est une game plutôt tranquille mimile mais des bons ultis je suis plutôt content j'espère que les main séries seront contents de mes ultis on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao c'est parti c'est parti